Je ne me prononcerai pas sur la forme, sauf qu'évidemment c'est une manifestation qui a coûté plusieurs millions d'euros. Et chacun jugera si c'est bien de dépenser autant d'argent pour des manifestations politiques de cet ordre dans l'état où se trouve la France aujourd'hui. Mais je me prononce sur le fond. Cette idée, tout est possible pourvu que vous m'élisiez, c'est exactement contre cela que je me suis battu toute ma vie. L'idée qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une baguette magique, un état tout puissant, qui serait capable de répondre à toutes les questions, qui aurait de l'argent autant qu'il en voudrait pour distribuer aux jeunes, aux personnes âgées, aux salariés, pas un mot n'a été dit sur le déficit et sur la dette. Et puis un certain nombre de choix qui conduisent à des décisions en matière sociale qui ne ressemblent pas à ce que je crois nécessaire pour la France. Tout ça, ça montre une approche de la politique et de cette campagne électorale que je trouve profondément dangereuse. Non, tout n'est pas possible dans l'état actuel où se trouve la France. Non, on ne peut pas penser que les hommes politiques vont tout résoudre tout seuls. Non, la France n'a pas les moyens de distribuer l'argent autant qu'elle le veut. Ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire une prise de conscience, une réflexion sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, le choix des priorités et une interrogation sur un état qu'il faut restaurer et non pas lui demander de tout faire. Autrement dit, il y a, entre cette présentation des choses et le projet que je porte pour la France, il y a vraiment une très grande distance, on retrouve là exactement tout ce qu'on a connu depuis des années et dont la France a tant souffert, l'illusionnisme politique et au bout du compte l'assurance de désillusion.